salut c'est jean benoît bah écoutez ça y est on y est le 8 juin restera comme notre premier jour de tour du monde il faut que je me le répète et que je me le répète et que je me le répète pour vraiment y croire mais ça y est on est en afrique du sud cette première journée a été hyper fatigante puisqu'on est parti du coup le 7 juin à 23h30 pour 10 heures de vol on avait la chance d'être dans un a380 c'est la première fois qu'on le prenait et à vrai dire ça casse pas trois pas un canard on a peut-être un petit peu de place mais c'est un petit peu plus de place mais c'est pas frappant voilà la 380 ça restera pas un grand souvenir on est arrivé vers 9 heures du matin à yohannesbourg oui on n'a pas eu de soucis particuliers au contrôle des frontières on a pu acheter une carte sim donc on aura internet pour pouvoir vous donner quelques news on a pris une autre voiture de location sans problème et ben écoutez puis c'était parti pour 300 km 300 km de reroute et c'est quelque chose que je redoutais pas mal puisque bah déjà il y avait la fatigue du voyage même si j'ai pu dormir un petit peu bah c'est quand même pas le top j'étais bien fatigué et surtout ce que je redoutais c'était la conduite à gauche avec un volant à droite et bah ça s'est pas trop mal passé on a fait quelques tours dans le parking pour s'échauffer sous l'oeil amusé des loueurs de voitures qui se foutaient un peu de ma gueule je leur ai expliqué que c'était la première fois que je roulais à gauche donc fallait bien s'entraîner un petit peu et en fait tout de suite on a tout de suite pris l'autoroute donc c'était relativement facile puisqu'il n'y avait pas de petites routes plein de ronds-points etc donc tout de suite l'autoroute est plutôt des autoroutes en bon état en plus ce qui fait qu'en fin de compte on n'était pas si dépaysé que ça au départ puisque bah les autoroutes ressemblent à des autoroutes on a même mangé on s'est arrêté dans une station totale avec un panneau où il avait écrit bonjour en français dans le texte donc en fin de compte les premières heures on se sentait pas trop en Afrique du Sud mais finalement les paysages ont commencé à ressembler à pas mal d'Afrique les gens qui traversent sur l'autoroute bah ça c'est des paysans aussi les gens qui font le stop sur l'autoroute c'est étonnant aussi et on a eu pas mal de paysages différents des paysages très typiques de l'Afrique du Sud que je vais vous faire visiter rapidement donc on dormira pas je pense pendant toutes les nuits de notre tour du monde dans des endroits aussi magiques donc je vais vous faire montrer un peu dehors mais à mon avis comme c'est nuit on verra pas grand chose donc on a un petit jardin ici qui est bien sympathique donc on est arrivé au coucher du soleil donc on l'a vraiment vu dans cet état une petite terrasse avec un barbecue dont on profitera pas malheureusement notre petit salon avec une cuisine américaine qui est bien équipée aussi notre chambre avec un bon lit que je vais bien profiter ce soir parce que je suis épuisé et puis je sais pas où Anne se cache mais je vais pas aller chercher mais en gros on a la salle de bain et les toilettes donc voilà, première journée de tour du monde on est ravis et le seul petit truc où on s'est foiré c'est qu'en bon parisien on a fait le pari qu'il y aurait forcément quelque chose à manger en arrivant ici bah pari perdu donc ça nous apprendra à être plus prévoyant donc on a rien à manger ce soir et le truc le plus proche est à 30 bornes ici donc moi j'ai aucune envie de reprendre la route donc on va se partager un bout de quête qui reste d'aujourd'hui et on va boire de l'eau sucrée pour avoir un peu du sucre mais en gros on va crever la dalle jusqu'à demain mais ça nous apprendra à être plus prévoyant merci pour votre écoute et à la prochaine ciao ciao